On vous a vu dans les journaux français récemment écrire notamment une tribune dans Libération en disant que la clé de voûte de cette lutte contre le groupe Etat islamique passait par les tribus sunnites. Pourquoi ? Oui, entre autres. Parce que l'idée pour moi n'était pas de dire que les frappes aériennes sont inutiles. Je crois qu'il fallait changer l'équation sur le terrain au mois d'août. Ça a été fait par le revirement qui a été opéré par Obama. Aussi pour des raisons qu'on connaît. L'assassinat des otages qui a convaincu les Américains qu'il fallait de toute façon intervenir. En revanche, le message que j'ai essayé de passer en parlant des tribus et d'autres acteurs sur le terrain, c'était que ces frappes ne suffiront pas, qu'il faut une mobilisation, un mouvement, une contre-offensive venant des Irakiens. Mais c'est finalement la même chose pour la Syrie. Et les tribus se sont mobilisées, on le sait, en 2006-2007 contre Al-Qaïda aux côtés des Américains. Au-delà des tribus, il y a un certain nombre de groupes d'hommes qui sont prêts aussi à faire face aux djihadistes. Et je crois que ces acteurs doivent aujourd'hui être pris en compte. L'avantage étant qu'on a une alternance aujourd'hui au pouvoir, un nouveau Premier ministre qui, à mon avis, est beaucoup plus ouvert vers une telle coopération. – Mais pour bien comprendre sur ces tribus sunnites, Mme Benrad, c'est qu'en gros, si on résume, la plupart d'entre elles ont été passives lors de l'offensive d'Eldepar il y a plusieurs mois. – On a des divisions. – Et qu'aujourd'hui, il y aurait un revirement, dit-on, est-ce le cas et pourquoi ? Est-ce qu'elles se sentent menacées dans la politique mise en place, entre guillemets, par ce groupe Etat islamique ? – Les tribus ont toujours été divisées entre celles qui, au début de l'occupation, ont prêté main forte aux insurgés contre les Américains et celles qui voulaient éviter le bain de sang et qui cherchaient une forme de coopération avec l'armée américaine. Comme je l'ai dit, en 2007, ça a donné lieu à la fameuse Sahwa, le réveil des tribus, contre Al-Qaïda, puisqu'à l'époque, les djihadistes avaient déjà commis un certain nombre d'exactions, assassiné un certain nombre de chers dans leur province. Et donc ces tribus, notamment la grande province unie d'Alanbar, se sont alliées aux Américains contre les djihadistes. Avec les succès qu'on connaît, puisqu'en l'espace d'un an à peu près, on était arrivés à rétablir la situation, enfin la sécurité, pardon, dans un certain nombre de ces régions. Ensuite, l'erreur qui a été commise par le gouvernement de Maliki a été de ne pas intégrer ces tribus à l'appareil militaire et sécuritaire, d'où le revirement à nouveau d'un certain nombre d'entre elles vers les djihadistes et en particulier l'État islamique. Donc ce qui a permis aussi à ces djihadistes, au mois de juin 2014, même si l'offensive avait commencé dès le mois de janvier, d'opérer cette progression spectaculaire dans ces régions. Donc c'est bien pour ça aussi que ce revirement qui commence aujourd'hui parce que certaines tribus se rendent compte que ces djihadistes ne sont pas porteurs d'un projet bien meilleur qu'ils ne l'étaient en 2007, commence en début de réaction. Il faut qu'aujourd'hui, il y ait vraiment une coopération entre ces acteurs tribaux, les groupes d'autodéfense qui sont prêts à prendre les armes contre les djihadistes, donc cette opposition sunnite modérée, et puis le nouveau gouvernement et évidemment l'armée irakienne. Et ça a déjà commencé. Il y a déjà un certain nombre d'opérations qui sont en cours et qui sont encourageantes. Et je pense aussi que derrière cette coopération, il peut y avoir l'espoir d'un dialogue national entre irakiens pour essayer justement de dépasser ces passions communautaires et de sauver ce qui peut l'être encore.